Bonjour, ici iPod Touch et Zopro, et aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les pages de votre iPod Touch ou iPhone d'un mouvement fluide, comme ceci, sur le firmware 3.0+, sur votre iPod Touch ou iPhone Jabreaky. Alors c'est ça, je suis au firmware 3.1.2 avec un iPhone 3G en ce moment. Alors comme vous pouvez le constater, quand je bouge de page, ben, quand je change de page, dans le fond, il ne se toque pas pile avec 4 icônes, tu sais, je peux bouger comme je veux, comme ça. Alors ça a vraiment un mouvement fluide, comme des applications, même avec la table de search, tu sais, je peux rester ici, tu sais, je peux bouger comme je veux, puis ça, c'est vraiment cool quand même. Alors je vais vous montrer comment faire ça, puis installer l'application sur votre iPod Touch ou iPhone, Jabreaky sur firmware 3.0+. Alors c'est une application qui est gratuite, et oui, sur le Cydia. Alors là, on va ouvrir Cydia, Loading Data. On va vous donner le nom de l'application. Je vais faire annuler parce que ma base de données est déjà rafraîchie. Reloading Data. Juste attendre que le Cydia s'ouvre au complet. Et voilà, aller dans Search. Et je veux juste être sûr du nom de l'application. Oui, c'est ça, c'est Smooth Board. Alors, S-M-O-O-T-H-B-O-A-R-D. Puis là, alors ça dit Springboard doesn't lock when scrolling, blablabla. Smooth Board. Alors, vous faites installer, confirmer. C'est une application qui est gratuite sur Cydia. Alors, dans les descriptions, vous pouvez voir un peu de quoi ça a l'air. Ça vous le dit en anglais, la description, puis toute la quête. Fait que vous faites installer, confirmer. Ça va vous demander de redémarrer Springboard, d'appuyer dessus. Et par la suite, c'est fini. Vous aviez juste à installer ça. Alors, quand vous allez scroller les pages de votre iPod Touch ou iPhone, ça devrait faire ça d'un mouvement fluide. Je vais juste essayer une autre affaire. Oups, je suis trop à gauche. Je vais juste aller voir s'il n'est pas dans les réglages. On ne sait jamais. Non. Fait que je vais juste tester une autre affaire sur Cydia. Je vais installer le 5 Springboard. Il va y avoir 5 qui comptent de colonne. Puis, on va voir ce que ça va faire. Parce que là, il y a quand même un petit espace entre chaque page. Avec 5, Column, Springboard. 5, je ne me rappelle plus si c'est ça. Column. Non, pas comme ça. À moins qu'ils l'ont supprimé, Tydia, mais ça m'étonnerait bien gros. Column, Springboard. Ok, c'est ça. C'est 5 Column Springboard, comme ça. F-I-V-E, très digne, C-O-L-U-M-N. Puis là, vous devez avoir ça. On appuie dessus. Installer. Confirmer. Et voilà. Lui va encore nous demander de redémarrer le Springboard. On va restarter le Springboard. Puis on attend que ça load. Et voilà, on peut déverrouiller. Voilà, vous avez 5 Column Springboard. Puis il n'y a pas d'espace entre les icônes. Fait que vous pouvez remplir les icônes ici. Ici, il y en manque 4. Fait que si je bouge un peu, genre... J'ai 7. Là, j'en bouge, je bouge. Là, ça a l'air plus dans Blackberry. Oups. Il y en manque un. Il n'y a mis à scroller. Fait que là, si vous pouvez le constater, ça fait quand même cool. Tu peux faire un paquet de styles avec ton iPod. Tu peux mettre des blanques et un peu d'icônes invisibles partout pour faire un style assez cool. Fait que tu vois, ça scroll. Puis tu peux mettre la hauteur que tu veux de tes icônes. Tu peux même mettre 5 rangées comme ça avec 5 arrows. Puis, dans le fond, c'est pas mal ça l'application. Ça permet de ne pas se tiquer sur une page quand vous changez de page à chaque fois. En bas, quand vous changez les pages, ça ne le dit pas, tu sais. Ça reste... Ça reste... Ça vous dit la première page, puis la dernière. Quand vous êtes à la première, puis la dernière. Alors, c'est ça. C'était pour vous montrer l'application Smooth Springboard sur votre iPod Touch ou iPhone. Je le disais, c'est le Fumor 3.0+. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch The Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchesopro.com Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner. Et quand vous cliquez sur s'abonner, ça leur va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch The Pro. Merci.